Bonjour, je suis Robert Sidonio, je suis un pédiatre, je travaille avec des enfants atteints de troubles de la coagulation et je travaille pour le code rouge. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail de code rouge sur les porteurs de l'hémophilie. Vous savez que j'ai déjà présenté d'autres travaux sur ce thème avant la pandémie. Et comme vous le savez, vous connaissez l'impact de l'hémophilie. Lorsqu'on regarde chez tous nos malades, vous voyez le nombre d'hommes atteints d'hémophilie, et avec un taux élevé. Et nous savons qu'en fonction de nos recherches, en fonction d'autres recherches effectuées, que les porteurs d'hémophilie ont une tendance croissante à saigner. C'est une étude qui a été faite par de nombreuses organisations avec les mêmes résultats en général. Ce qui est intéressant, c'est de voir que récemment, quand on regarde le nombre de patients aux États-Unis, on voit qu'il y a environ 51 femmes atteintes de problèmes graves et 1 541 femmes avec des déficits légers. Donc, on a des cas abondants pour les femmes. Dans ce sens, nous avons décidé, il y a quelques années, que nous voulions améliorer la communication en proposant une terminologie pour améliorer la communication à ce niveau. Donc, il y a une série de chercheurs qui ont participé à ce travail, dont l'objectif était de proposer une terminologie et un cadre conceptuel pour catégoriser les porteurs d'hémophilie A et B en fonction de leur histoire et de leur niveau de facteur. Et nous avons décidé que nous allions faire un groupe de porteurs asymptomatiques et un groupe de porteurs symptomatiques. Et certains pouvaient avoir des symptômes de saignement qui allaient apparaître au cours de leur vie. Donc, c'était important d'en tenir compte. Bien. Donc, nous voulions continuer à appeler ces patients porteurs d'hémophilie et nous avons fait des études, une étude médicale. Et pour les femmes et les filles atteintes d'hémophilie légère, nous avons décidé trois niveaux, hémophilie légère, modérée et sévère, de façon à réduire la stigmatisation associée. Voilà. Ce document a été publié il y a quelques temps. Une série de personnes et d'organisations ont participé à la publication de ce document, de cet article, y compris la CSCH. Nous avons donc un registre qui se focalise sur une série de choses, les scores de saignement internes, les problèmes d'articulation et tous les niveaux qui sont à notre disposition. Et bien sûr, nous devons créer un réseau d'études et d'interventions d'études focalisées sur les symptômes de saignement, qui sont divers. Donc, ici, nous avons un registre de SSC-ISTH qui a commencé à fonctionner. Si vous pouvez contribuer, ce serait fantastique pour nous. C'est très utile. Et bien sûr, je dois remercier toutes les personnes qui m'ont aidé. Il y a une série d'organisations, une série d'amis canadiens qui m'ont aidé tout au long de ce parcours. Et donc, je les remercie et je vous souhaite une excellente réunion. Sous-titrage Société Radio-Canada